bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors vidéo un peu spécial aujourd'hui car je dois faire une carte 4 pas très rigolote voilà vous savez que j'ai un voisin avec qui j'ai souvent des petits accrochages pas des accrochages mais bon mon voisin juste à côté vous savez avec le poulailler voilà sa femme est décédée hier matin malheureusement elle était très malade bon je vais pas vous allez dans les détails sur sa maladie ça comme on va dire ça regarde personne c'est son c'est leur problème à eux mais c'était une dame qui était très très malade et là il ya deux trois jours donc elle est repartie à l'hôpital encore une fois et donc elle est décédée hier à 6 heures du matin à l'hôpital donc il nous l'a dit et manque de peau en plus hier j'avais un problème avec la tempête avec son poulailler du coup j'ai fait l'impasse je me suis débrouillé toute seule j'ai rien dit je vais pas l'embêter avec ça je me suis arrangé j'ai tout remis en place du coup la moindre des choses que c'est que je lui fais une carte de condoléances c'est quand même mon voisin proche puisque sa maison juste à côté donc je vais lui faire une carte donc je vais vous filmer la carte bon ça va être très vite ça va aller très vite parce que les cartes de condoléances ça va quand même il n'y a pas de chichi à faire donc la fifi qui est là comme d'habitude bonjour fifi alors j'ai choisi alors par contre comme c'est une carte de condoléances je n'ai pas pris mon format habituel voilà j'ai pris ce petit format là qui mesure je prends de la grande règle pour mesurer ma fifi s'il te plaît 10 ennemis sur un peu plus de 14 ennemis donc j'ai pris ce modèle là j'ai pris alors quand je fais des cartes de condoléances souvent c'est souvent le dice que j'utilise pour ces cartes j'utilise non bébé mon bébé mon bébé voilà j'utilise souvent alors je fais comme ça vous verrez mieux voilà j'utilise ce d'ail voilà une petite fleur moi je trouve ça joli pour une carte de condoléances parce que bon toute façon je ne pense pas qu'ils soient catholiques ou je ne sais pas façon je ne connais pas leur comme on dit juste je trouve plus nous enfin je ne sais pas s'ils sont athées catholique ou d'une autre religion voilà donc moins les fleurs c'est neutre mais oui je suis je t'aime mon bébé moi voilà une petite fleur c'est joli c'est donc c'est ce que j'utilise souvent quand je ne connais pas les je ne connais pas bien la personne voilà enfin je veux dire intimement donc je vais faire ça aujourd'hui pour le petit mot voilà moi j'ai ces petites choses là vous voyez à l'envers c'est déjà marqué sincère condoléances dessus donc c'est tout ça pour moi c'est très fin c'est discret voilà je vais utiliser du papier noir non bon fifi va faire le dos dans le lit là bas désolé mais vous connaissez fifi je vais utiliser le papier noir comme ça là c'est du ma et c'est des feuilles de scrap parce que je n'ai plus de papier noir comme ça mais épais là c'est du alors attendez je vais vérifier quand même non c'est du fin j'ai plus de de plus épais ça c'est du fin donc ça va pas aller donc je vais utiliser celui là alors je voulais mettre pour être tranquille de l'autocollant mais voyez c'est brillant donc c'est pas tellement c'est pas tellement à des conseils enfin je pense ça le fait pas pour une carte de condoléances je trouve donc je sais pas j'ai peut-être envie de faire les deux et puis voir ce qui est ce qui va le mieux parce que comme c'est des cartes qui vont aller vite j'ai peut-être faire les deux et puis on va voir j'ai sorti mais les papiers comme ça je sais pas ce que je pourrais mettre en couleur du beige peut-être voyez genre là vous voyez pas bien la couleur là mais bon on va voir tout ça donc mais bon c'est ça va aller assez vite comme cartes et peut-être que si un jour une carte de condoléances à faire ça va peut-être vous donner une idée en même temps donc il n'y a pas de chichi à faire sur ces cartes donc c'est valide j'ai sorti ma big shot je vous installe sur on a décidé ce matin à la décider à la décider à la décider je vous installe sur mon bureau et et on y va à tout de suite suffit il veut bien me laisser éteindre le téléphone donc voyez ce sont des petites cartes un du coup c'est ça su c'est suffisant pour les cas de condoléances et du coup le daïs ira très bien pour ces cartes oui alors est ce que je mets un fond d'abord sur la carte voyons voyons ah oui je crois que j'avais pas mon je croyais que j'avais pas mon truc oui on est ce que je veux que j'ai du gris parce que le gris le gris c'est joli je peux être même du gris alors mon crayon est ce que j'ai un crayon oui je vais faire sur l'envers alors l'envers j'étais sur l'envers est ce que vous voyez bien oui je peux mettre le flash voilà en plus moi je vois mieux comme c'est avec le flash j'ai le vent qui gargouille alors du coup hier il nous a parlé ben c'est mon mari qui l'a su hier matin quand il a pris le pain à la boulangerie devant la maison parce que nous on prend le pain au camion elle vient à domicile donc il est sorti quand il a entendu le pain le voisin pour prévenir la boulangerie puis en même temps pour prévenir mon mari et on l'a revu donc hier après midi et donc il est en même temps il nous a dit que qu'il voulait pas rester là qu'il voulait déménager bon ça se comprend je m'en doutais parce que bon les maisons il veut pas rester dans la maison parce qu'elle est trop grande pour lui oui la maison est trop grande pour lui et puis ben toute façon en plus je crois qu'il n'aura pas les moyens de d'habiter là de lui même du double face j'ai pas de double face voilà il va falloir que je refais du stock j'en ai plus beaucoup donc je pense qu'il va déménager enfin je pense qu'il nous l'a dit qu'il va déménager bon camp je ne sais pas bon je suis pas pressé de toute façon il fait comme il peut et comme il veut ce monsieur maintenant bon s'il déménage on sait ce qu'on perd bon il nous embêtait avec son poulailler son jardin voilà bon c'est vrai que j'ai souvent râlé à cause de ça mais à part ça bon voilà c'est un monsieur qui est très gentil qui est rigolo mais bon à part ça voilà j'ai pas d'autres problèmes avec lui voilà c'est juste qu'il est bordélique mais bon on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on gagne voilà qu'est ce qu'ils vont nous mettre d'autre comme locataire le jour qu'il partira ça c'est une autre histoire parce que la locataire à côté de lui j'ai les inconvénients moi aussi malgré qu'elle est de son côté à lui parce que c'est une jeune femme toute seule qui malheureusement elle fait ce qu'elle veut de sa vie je n'ai pas rentré là dedans bon elle sort de prison bon tout le monde ça peut arriver on fait des conneries dans la vie donc ça je je m'en fiche un peu ce que je lui reproche c'est bon c'est pareil c'est la drogue parce que bon j'ai les odeurs ça c'est pareil qu'elle se drogue je m'en fiche mais bon c'est les odeurs que j'ai et la musique à fond les ballons voilà et hier elle s'est excusée puis elle est venue frapper à la porte gentiment elle a l'air rustre comme ça mais bon ça va elle a été plutôt gênée qu'autre chose hier parce qu'elle a des pas les pitbulls comme mon autre voisin quand j'avais des problèmes avec ces chiens c'est les mêmes chiens pas les pitbulls les staffs et ces staffs hier étaient dans mon jardin oh youpi ces staffs ont bousillé mon grillage ça y est voilà je suis tranquille avec les chiens de l'autre voisin de l'autre côté et maintenant c'est ces chiens à elle qui ont tout bousillé enfin ils ont fait un gros trou dans le grillage donc deux trois fois ils sont venus dans le jardin donc ils ont réussi à ressortir la troisième fois elle est venue frapper à la porte parce qu'elle n'arrivait pas à les rappeler et puis bon ils sont repassés et moi la troisième fois avec la tempête la pluie j'ai été reboucher le trou du grillage comme je pouvais avec ce que j'avais sous la main pour plus qu'ils repassent donc voilà donc j'espère que j'aurai pas le même style de nouveau voisin c'est bon là j'ai donné entre celui à gauche avec ces chiens là ces chiens je ne les vois plus peut-être qu'il les a donné vendu je sais pas ce qu'il a fait avec mais bon tant mieux bon je les vois plus mais maintenant c'est elle ces chiens commencent à venir dans ma dans mon jardin je suis hier non j'ai pas possible bon alors ici je vais couper le papier pour avoir assez fermement d'aïsé un alors du coup ce monsieur veut partir dans une ville un peu plus loin que nous alors ceux qui sont du nord dans mon coin connaissent peut-être ils veulent partir ils veulent partir au quai noix mais bon maintenant le temps qu'ils trouvent un logement tout ça voilà mais bon comme j'ai dit de toute façon ça se fera pas du jour au lendemain on verra puis je sais pas comment il va faire avec son poulailler sa voiture dans le jardin voilà on verra bien alors ici je vais faire mon d'aïsé je vais vous mettre sur la carte pour que vous voyez mieux mais il a encore une petite feuille après je vais les garder pour une autre créa ça peut servir voilà ce que ça fait alors j'ai pas pensé j'aurais dû arrondir un peu les ongles là mais bon ça se verra pas joli alors plus dur ça va être de coller cette partie là ici mais je vais les faire avec mon mes stylos colle alors je vais mettre du double face là où je peux en mettre là quand même très bien ... 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 Voilà, et là on va faire un noir. C'est bête, c'est que j'ai pas du... Ben non, il faut que je fasse avec le même noir, donc c'est pas bête, non c'est pas celui-là, pas le petit, c'est celui-là. Pareil, je vais faire plusieurs. On va faire l'épaisseur. Voilà. Voilà. Donc, idem, de la colle. Voilà. 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 Donc ça, on va les coller comme ça, ici. Donc celui-là. Je vais mettre juste un petit peu de 3D. Il est pas très épais, celui-là, 3D, je vous avais déjà dit. Je vais mettre un petit peu de 3D. Et celui-là, on va, là-bas, marquer les sincères condoléances dessus. Je vais refermer ma colle, sinon elle va sécher. Hop. Et les sincères condoléances. Je vais d'abord mettre les condoléances, parce que c'est le plus grand. un gros niveau de la vaillerie, d'accord. Là-di-en. je n'appuie pas tout de suite parce que si je dois corriger je ne sais pas si je mets une petite fleur je regarde ce que ça fait avec la petite fleur moi aussi de toute façon comme c'était une dame je peux mettre la petite fleur ce serait pour l'enterrement d'un monsieur non je n'aurais pas fait des fleurs d'ailleurs voilà ici voilà maintenant on va mettre un petit peu de 3d derrière un petit peu de 3d derrière alors ce qu'il faut ici c'est se mettre bien au milieu pareil je pose pour l'instant voilà la carte de condoléances terminée toute simple là on mettra notre petit mot ah oui j'avais dit que j'avais un petit pistil là qui peut pas coller toujours la touche niaque niaque de didi voilà voilà il en faut pas plus sobriété voilà écoutez dites moi ce que vous en pensez dites moi si c'est trop pas assez si ça suffit je vais mettre des photos à la fin de la vidéo et je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo malgré que là moi c'était pas une carte très réjouissante mais bon voilà malheureusement il y en a comme ça aussi dans la vie je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous ciao Sous-titrage MFP. Abonnez vous ...